Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à notre talk. Viens là, Tony, on va faire un selfie. On vous en va être 30 secondes et après on commence. Du coup, on a la lourde tâche de vous maintenir réveillé après ce magnifique buffet et cette petite digestion qu'on a tous. Petit coup de barre à 14h avec ce temps magnifique. Franchement, je viens de Paris, ça fait 9 mois qu'on n'a pas vu le soleil. Je suis arrivé, j'ai vu un truc jaune dans le ciel, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Du coup, on peut rigoler un petit peu. Du coup, on va commencer. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On va vous parler aujourd'hui de... Et la zavette ne fonctionne pas, donc tu feras des slides parce que j'ai de l'USB-C et c'est de l'USB-A. On va vous parler d'anonymisation ou de data génération et de pseudonymisation. Ça vous va ? Parce que vous êtes là, c'est ça. Après, c'est où vous allez. Exactement. Alors pour commencer, on n'est jamais mieux recédé que pas soi-même. Donc Tony Jariot, je suis architecte de solution au sein de Sogeti. Accessoirement, je suis passionné de techno, super curieux. D'ailleurs, pour être ici, pour faire ce sujet, il faut être curieux, il faut savoir diguer, creuser les nouvelles techno, notamment au travers de GCP, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Apiculteur à mes heures perdues. Et speaker, parce que Laurent m'a embarqué dans cette aventure il y a plusieurs années. Et depuis, je fais régulièrement des conférences avec Laurent. Et donc moi, Laurent Grandjeau, je suis solutions architecte chez Google. Et j'étais avant chez Capgemini, c'est pour ça que j'ai connu Tony, avec qui on travaillait beaucoup. Je fais pas mal de choses. Bref, je suis organisateur du meet-up Docker, Cube et Cervalès de Paris. Je suis speaker comme Tony à des conférences. J'ai été MVP Azure avant. Mais malheureusement, comme je suis rentré chez Google et comme il y a conflit d'intérêts, je n'ai pas pu renouveler MVP Azure. Je suis membre du CNCF aussi. Je donne des cours dans des écoles sur Docker, la continualisation, le cloud. Je suis aussi Open Classroom. Je fais trop de choses. Et vous pouvez me suivre sur Laurent Grandjeau. Mon blâtre c'est Laurent Grandjeau sur LinkedIn, sur Twitter. Et j'habite à Paris. Voilà. Du coup, Tony, je te laisse la main. Donc l'objectif aujourd'hui, pour vous expliquer ce qu'est l'anonymisation et la pseudonymisation de la donnée, on va vous expliquer un petit contexte. Le contexte, pour vous mettre dans le bain, pour vous expliquer comment on va dérouler toute cette présentation. On va rentrer un peu également sur quelles sont les bases d'anonymisation, la pseudonymisation, pourquoi on en arrive là. Et ensuite, on va mettre en pratique sur des démonstrations au travers de scripts, au travers d'outils, au travers de DLP, la solution SAS de GCP. Et ensuite, on va rentrer sur la partie data flow, sur une démonstration en pratique, sur comment générer la donnée en masse, de façon massive, au travers de GCP. Et ensuite, le kit et co-et pour conclure la présentation. Dans la petite histoire, on a tous été confrontés, en tout cas, c'est mon expérience, à minima de Laurent, lorsqu'on intervient auprès de nos clients. Ces clients nous donnent des... On arrive sur un environnement de production, on a plein de données, des données qui sont sensibles, avec des données personnelles qu'on doit manipuler, parce qu'on doit faire évoluer une application. Et donc, lorsqu'on va arriver sur nos environnements de développement, d'ETS ou de qualif, il va falloir manipuler de la donnée. Pour pouvoir manipuler cette donnée, il nous est arrivé que le client nous dise « Bon, allez, on prend les données de prod, vous les donnez aux développeurs et ils vont manipuler directement vos données personnelles et confidentielles. » Donc ça, ce n'est pas une bonne pratique, ce n'est pas l'idéal. Surtout que la CNIL nous dit « Surtout, c'est à bannir comme bonne pratique. » Donc ce n'est pas une bonne pratique. Et donc, la CNIL nous dit qu'une donnée peut être considérée comme anonyme à partir du moment où elle respecte trois critères. La corrélation, le fait qu'on ne puisse pas faire d'individualisation de la donnée, ni d'afférence. L'afférence, c'est le fait de pouvoir regrouper plusieurs données afin de trouver qui est derrière la donnée, qui a été considérée comme anonymisée. La corrélation, ça va être le fait de pouvoir relier des enregistrements, différents enregistrements entre eux, afin d'identifier cette personne. Et l'individualisation, c'est le fait d'avoir une donnée unique qui ne permet pas d'identifier une personne, typiquement au terrain d'une date de naissance ou autre. Donc ça, c'est toutes les recommandations que nous donne la CNIL pour dire « Cette donnée est anonymisée. » Et donc, lorsqu'on va arriver, pour nos environnements de développement, ou de tests ou de qualifs, on va avoir un enjeu de qualité de notre donnée. Il faut que cette donnée puisse ressembler au plus proche à la production, que ce soit en termes qualitatifs, en termes quantitatifs. Typiquement, lorsque vous allez vouloir réaliser des tests de montant en charge, très souvent, en tout cas c'est retour à l'expérience, il nous est arrivé que sur des données de prod, on peut avoir des volumes de plusieurs terras de données, et c'est normalement de tests ou de qualifs, on va réaliser des tests de montant en charge, on peut avoir quelques centaines ou quelques gigas seulement de données. potentiellement, le jour où on va basculer notre application en production, on va avoir un problème de performance, tout simplement, parce qu'on n'a pas testé avec le bon volume de données, la bonne qualité des données, sur nos environnements de tests et de qualifs. Et donc, on va avoir deux solutions. Soit on choisit, lorsqu'on a une donnée à anonymiser ou à pseudonymiser, on va avoir deux solutions. L'anonymisation, tout simplement, c'est le fait de pouvoir hacher une donnée et de façon irréversible, on ne pourra pas faire un rollback sur cette donnée qui aura été anonymisée. La pseudonymisation a pour objectif, elle, de changer des patterns, tout ou partie d'un pattern d'une chaîne de caractère. Typiquement, on va masquer l'intestimile, on va choisir de remplacer des bouts de caractère, on va le montrer tout à l'heure dans l'exemple, des bouts d'une chaîne de caractère, afin que cette donnée soit considérée comme pseudonymisée. Du coup, sur ça, sur le slide juste avant, j'avais un petit retour d'expérience. Typiquement, tout ce qu'on va vous montrer ici, c'est basé sur un retour d'expérience qu'on a fait chez un client, mais malheureusement, quand on a été un petit peu pris de cours, on ne peut pas divulguer le nom du client. Mais moi, ça me rappelle, quand j'ai travaillé pour la sécurité sociale, la sécurité sociale avait demandé explicitement à Oracle de changer leur moteur Oracle, justement, pour ne pas pouvoir identifier les personnes quand on faisait des regroupements. Typiquement, si vous tapez homme de 25 ans, habitant à Paris, et étant atteint du cancer, j'en sais rien, et que ça ne vous sort qu'un seul résultat, vous savez que ce résultat-là, cette personne-là a le cancer. Et donc, du coup, pour éviter d'avoir des recoupements d'informations et donc, du coup, de l'identification de personnes, on avait explicitement demandé à Oracle de changer leur moteur pour qu'ils ne retournent pas de résultat si la requête retournait moins de 100 ou de 100 personnes. Donc, du coup, on avait une erreur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le contexte, maintenant, de la GDPR, et même avant, sur les données de santé, typiquement, pour ne pas avoir des choses qui chutent, comme typiquement les antécédents médicaux ou les problématiques médicaux de certaines personnes. Du coup, j'en profite pour continuer. On va vous expliquer un petit peu, on va aller crescendo, on va partir de la solution la plus simple, entre guillemets, donc générer de la donnée manuellement, juste à une solution beaucoup plus complexe et beaucoup plus automatisée, à la fin, avec quelques outils. Du coup, en gros, si on veut avoir de la donnée qui ne soit pas de la donnée de prod ou de la donnée anonymisée ou pseudonymisée, on va typiquement commencer par un simple script et on va pouvoir générer de la donnée avec une librairie qui s'appelle Faker qui va nous permettre justement de créer de la donnée, on va dire, anonymisée, en tout cas, qui n'a aucune corrélation avec des données de production. Et typiquement, moi, j'ai travaillé dans beaucoup, beaucoup de secteurs où la donnée doit être, entre guillemets, lisible. J'ai travaillé chez Google Telecom aussi il y a très longtemps sur Visual Studio. Pour Visual Studio, on pouvait justement prendre un schéma de base de données, le passer dans Visual Studio, cliquer sur générer de la donnée et Visual Studio générait de la donnée qui respectait non seulement les liens entre les entités, mais aussi les types de schémas, typiquement si c'est un intégur, un string ou quoi que ce soit. Sauf que la donnée, elle était complètement, elle était complètement aléatoire. C'est X, B, Z, 3, 4, 27. Et puis, je ne sais pas, une carte de crédit, c'était 23, 12, 45. Donc, ça n'avait aucun sens. Et du coup, dans une autre société, plutôt dans le financier, eux avaient besoin complètement d'une base de données de prod. Donc, ils prenaient la base de données de prod pour la mettre en non-production puisqu'ils n'arrivaient pas à générer de données qui correspondaient à leur use case. Et quand on est dans des données financières, on est vraiment sur des données qui sont en espèce de grappe où il y a plein de transactions de partout qui sont corréllées les uns les autres. Du coup, on a besoin, dans sa dernière use case, d'avoir des données qui soient quand même tangibles. Et pour ça, on a Faker, qui est une librairie, qui tourne en Java, en JavaScript, en Python, en Scala, et qui tourne directement dans la base de données et qui va typiquement suivre un nombre de prérequis. Là, on a un exemple de fonction en Python. Donc, on prend du Faker et on va créer un nir valide. Donc, c'est entre 0 et 9 sur 13 caractères. On va générer une carte bleue qui contient 16 caractères avec des nombres entre 0 et 9. Mais aussi, on peut créer un first name, last name, un âge entre 18 et 70 ans. Enfin bref, on peut faire ce qu'on veut. et typiquement, on va pouvoir l'intégrer directement dans la base de données. Là, par exemple, c'est un use case d'une base de données qui est Postgres, où on va pouvoir dire, OK, pour tel champ, typiquement pour le champ first name, quand on va faire un extrait de la base de données, elle va être anonymisée via la fonction anon.pseudo first name, où on va générer de la fausse donnée par rapport à l'échéma de base de données de production. Donc là, c'est pour PostgresQL, c'est qu'on veut faire un extract. Et ici, à droite, on va pouvoir aussi générer des fausses données, typiquement, insert into user, par exemple, fake EAN, fake first name, fake last name. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à une solution dont je vous parle d'il y a 10 ans, là, on va avoir des données qui sont beaucoup plus tangibles. Vous allez voir qu'on va avoir des prénoms et des noms qui sont beaucoup plus Laurent, Tony, ce que vous voulez. Exactement. Et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant qu'uniquement, soit une base de données de production où là, on ne respecte pas la CNIL et la GDPR, justement, soit des données qui n'ont pas de relation, enfin, pas de lecture tangible. Et donc, une autre solution pour pouvoir, on a vu qu'on a la possibilité de scrypter au travers de l'euroie Python, Python haute, au travers de Faker, la possibilité de générer des jeux de données de façon extrêmement simple. Mais à partir du moment où on va avoir des données de prod et qu'on souhaite reprendre les mêmes structures afin d'automatiquement les anonymiser et pseudonymiser pour pouvoir les partager aux équipes de développement sur un petit jeu de données. Et ensuite, sur des environnements de tests, de qualifs, que ce soit des volumes de données beaucoup plus importants, on va pouvoir utiliser DLP. L'objectif avec DLP, c'est de pouvoir, justement, de tout automatiser avec le minimum d'efforts. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on est dans un contexte où on va avoir nos données sensibles sur notre environnement de production. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'envoyer nos données de prod directement en dev. Et on va demander aux développeurs d'anonymiser la donnée une fois que la donnée est rendue en environnement de développement. C'est impératif que cette manipulation pour anonymiser ou pseudonymiser la donnée se fasse directement depuis l'environnement de production. C'est l'environnement qui est considéré le plus sécure sur notre plateforme. Et donc, pour ça, on va utiliser, on va d'abord choisir de classifier la donnée. Quelles données on choisit d'anonymiser ou de pseudonymiser afin d'automatiser tout ce workflow. Et donc, on va faire la data classification. Et donc, pour réaliser cette data classification, on va utiliser DLP. DLP, c'est quoi ? C'est une solution sur laquelle on va avoir un dictionnaire. Notre dictionnaire de données, c'est les infotypes. Et dans ces infotypes, on va retrouver des champs qui sont déjà prédéfinis par GCP pour une partie qui sont prédéfinies. Alors que ce soit la carte bancaire, un numéro de sécurité sociale, le numéro de vigne de notre véhicule, par exemple, ou le numéro de sécurité sociale, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Un numéro de sécurité sociale entre la France, par exemple, et l'Inde est sensiblement différent. Il n'a rien à voir en termes de longueur ni en termes de structure. Donc, pour ça, on va utiliser ces infotypes. Une fois qu'on a défini les infotypes, on va créer des jobs et ces jobs, on va leur demander d'anonymiser ces données qu'on va voir dans la démonstration de tout à l'heure qui va être en l'occurrence dans un storage. On va prendre les données de ce storage et à partir des infotypes, on va faire une corrélation de données et on va mettre en place le workflow d'anonymisation et de pseudonymisation de la donnée. Donc, au travers d'un job qu'on aura scénulé. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir donc, les infotypes pour revenir dessus très très rapidement. GCP nous fournit à déjà prédéfini 150 infotypes différents que ce soit, encore une fois, numéro de sécurité sociale, numéro de passeport, pièce d'identité, carte de crédit, etc. Donc, ça, c'est un super accélérateur pour nous parce que ça veut dire que ce que nous fournit GCP, c'est déjà prédéfini. On peut faire du custom en fonction des besoins clients, en fonction du contexte sur lequel on est, sur un contexte aéronautique, bancaire ou autre. On a la possibilité, en fonction des données que l'on considère sensibles, de pouvoir définir ses propres infotypes. Donc, une fois qu'on a défini ces infotypes, on va se dire, comment on veut, qu'est-ce qu'on veut en faire de notre donnée ? Est-ce qu'on veut l'anonymiser ou juste la pseudonymiser ? Donc, pour ça, on va utiliser des infotypes de transformation. C'est une méthode fournie par GCP pour travailler sur des données non structurées. Ensuite, toute la partie record transformer sur laquelle on va utiliser ce type de méthode pour les données dites structurées et sur lesquelles on va appliquer des actions, que ce soit de suppression de la donnée dite sensible. On va masquer une donnée sensible. Typiquement, on va appuyer l'adresse e-mail. Je vous souviens, tout à l'heure, on avait des dièses. Par exemple, pour masquer l'adresse e-mail, on va chiffrer la donnée, on va la tokeniser. On va pouvoir faire du regroupement au travers du binding. Typiquement, j'ai une colonne dans une base de données, j'ai une colonne avec un âge, par exemple. L'âge d'une personne, on va dire, on va remplacer cet âge par plutôt une tranche d'âge. Automatiquement, c'est au travers des solutions de DLP, on va pouvoir réaliser toutes ces actions, toutes ces opérations de façon très, très simplement. En exemple un peu plus concret, sur le masking, on va remplacer l'adresse e-mail par des X. La méthode de rédaction, ça va être de remplacer carrément une chaîne de caractère. Une chaîne de caractère, le binding, on l'a vu tout à l'heure, c'est par un regroupement, typiquement un regroupement d'âge, un regroupement d'âge qui permet d'éviter de retrouver de façon très précise une personne. Changer des données, typiquement de date, où là, on a une date de naissance, on va juste garder l'année de naissance, pourquoi pas, ou d'autres caractères, d'autres opérations. Et on va avoir surtout la donnée, la partie anonymisation, le hash cryptographique sur laquelle on ne va pas pouvoir faire de reverse engineering dessus, on va hasher la donnée, donc ça veut dire que là, la donnée est réellement anonymisée. Mais la difficulté, c'est que si on a des traitements de batch qui se basent sur une chaîne de longueur bien définie, le fait d'avoir mis en place un hash cryptographique ne nous permettra pas d'être dans une condition réelle de test, lorsqu'on a tous nos batchs de test, pour valider le bon fonctionnement de la plateforme. Ça, c'est un peu la difficulté. Toutefois, on peut mettre en place le format Preserving Encryption sur lequel on va garder la même longueur de chaîne de caractère à chiffrer qui va être remplacée et sur laquelle on va pouvoir faire cette fois-ci, on aura la possibilité de faire du reverse engineering tout simplement parce qu'on va fournir une clé KMS GCP, c'est une clé de chiffrement que l'on va utiliser pour pouvoir chiffrer la donnée et garder tout en gardant la même longueur de jeu de données. Donc, un exemple ici, on a choisi un peu comme le même exemple que proposait tout à l'heure Laurent. On va avoir une adresse e-mail, une carte PIN, une carte de crédit, une adresse, ainsi qu'un âge et sur lequel on a appliqué différents types de méthodes d'anonymisation ou d'obsidonimisation automatiquement au travers de GCP. Ça, c'est un peu le rendu. Là où la donnée a été récupérée d'une base de données, a été déposée dans un storage et les batchs ont directement pris cette donnée de ce storage pour pouvoir chiffrer, anonymiser, e-psonimiser cette donnée. En exemple, là, on retrouve la carte de crédit sur laquelle on a mis en place notre solution de chiffrement sur laquelle on n'a pas la possibilité de faire du reverse engineering. dessus. L'adresse email sur laquelle on a fait du remplacement sur une phrase. C'est-à-dire qu'on a donné automatiquement la solution DLP à identifier la phrase dans la colonne sur laquelle elle a été nommée email et automatiquement à remplacer l'adresse email par une partie par des dièses. L'âge, par la solution de binding comme on faisait tout à l'heure. La date de naissance du même principe où on a remplacé la date de naissance juste par une année et finalement, on a choisi de masquer l'adresse de façon automatique directement au travers de la solution de DLP. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. à quelque chose de près. Donc ce qu'on va voir dans l'exemple de la démonstration qui va dérouler, on est parti du principe où on avait des données qui étaient présentes dans BigQuery. Ces données, pour pouvoir les envoyer sur notre environnement de non-production, on va mettre en place un batch qui exporte la donnée qui va, au travers d'un microservice, va prendre la donnée et ensuite, va nous la déposer dans un storage, dans un bucket GCS. Une fois que ce bucket GCS est arrivé, on aura configuré au préalable le DLP, ce qu'on va voir juste après. Une fois que le DLP est configuré, on va confier notre job. Notre job, ça va dire, dès que la donnée est mise à jour dans notre bucket, dans notre storage, on va automatiquement prendre la donnée, la consommer et la mettre dans un bucket en output, en exemple, sur l'environnement de pré-prod, sur l'environnement de pré-production et pour pouvoir alimenter directement notre instance BigQuery. Donc ça, c'est un process standard, en tout cas avec bonne pratique, qui nous permet, sur l'environnement de production qui est le plus sensible, de pouvoir réaliser tous ces traitements d'anonymisation et de pseudonymisation afin de les envoyer de façon anonymisée sur notre environnement non-productif. Là, les équipes de développement vont pouvoir réaliser tous leurs tests de développement. Une petite démo, alors c'est là où on va switcher. C'est fait démo. Et normalement, on est sur... C'est bon, je suis sur. C'est bon ? Ok. Donc là, on a un environnement GCP. Sur cet environnement GCP... Est-ce que vous voyez bien, du coup ? On zoom un petit peu. Non ? On zoom un petit peu ? Attends, on va pas comme ça. Ça va être mieux comme ça. Ok. Donc, sur cet environnement GCP, on va choisir le service Data Loss Prevention. Ce service Data Loss Prevention fournit... fournit de nombreux services. On l'a vu, hormis l'anonymisation et la pseudonymisation, va également pouvoir réaliser la découverte de vos données. Typiquement. Il faut exploiter tactile ton écran, ça serait sympa. Il faut mettre deux doigts. Non, mais tactile, c'est encore mieux. Non, mais tactile, ça va, c'est un Mac. On va pouvoir automatiquement, si vous le configurez, faire la découverte de vos jeux de données sur vos environnements. Donc, typiquement, on va pouvoir le configurer pour adresser des bases de données type BigQuery, Cloud SQL et autres, afin d'identifier les données qui sont comprises dans vos tables pour pouvoir vous alerter si ces tables contiennent des données sensibles. Et à partir de là, si la solution a identifié des données sensibles, on peut mettre en place des solutions d'alerting qui viennent prévenir vos équipes sécurité, vos équipes RSSI, pour dire, est-ce que c'est normal qu'on a des données sensibles sur les environnements non productifs ? Dans ce qui nous intéresse dans la démonstration, on va configurer, pour ça, on va configurer nos infotypes. On l'a vu au tout début, c'est le pré-occuid. dans les infotypes. Hop là. Non. J'ai créé un template d'infotype en disant, OK, pour mon besoin, pour mon jeu de données, tu vas retrouver normalement des données au format d'adresse email, il y a une notion d'adresse, date de naissance, d'âge, de carte de crédit et autres. Et donc, ça, c'est des infotypes que moi, j'ai choisis pour mon jeu de données que je souhaite anonymiser, anonymiser, traiter. Donc ça, je les ai bien identifiés. J'aurais pu choisir également des infotypes d'autres types d'infotypes. Donc ici, on vient ici. GCP propose donc, est-ce qu'on peut descendre ? Est-ce qu'on peut descendre ? Est-ce qu'on peut descendre ? Je le fais si tu veux. OK. Allez, merci. Donc, énormément d'infotypes différents. Ces infotypes peuvent être pour à peu près n'importe quel type d'usage courant où les données ont été considérées comme sensibles. On va avoir la possibilité de créer nos données infotype custom. Donc là, effectivement, on va retrouver pour la France la partie carte nationale, le numéro de passeport et le... 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 le numéro d'inscription au répertoire. Oui, le répertoire de quoi ? J'ai... C'est un petit côté social, je crois. OK. Et donc... Là, 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 là. Vas-y. Il y a un petit coin, si tu veux. C'est ça. OK. On a choisi... Donc, on a identifié nos données. Donc, on est ravis. Et donc, on va pouvoir configurer maintenant un traitement pour dire, je souhaite... Je souhaite... Hop là. Je souhaite anonymiser des données. Anonymiser les données. Pour ça, je vais dire, OK, sur une table dite structurée, je vais dire, OK, je vais me baser sur des champs. Ces champs... OK, non. OK, ça a galère. Donc, sur ces champs, je vais dire, OK, tu vas me prendre toutes mes colonnes, numéro de carte de sécurité sociale, l'adresse e-mail, le vin, un user ID, et sur ces colonnes, tu vas m'appliquer une transformation afin d'anonymiser, qui va être Redact for Conference. OK ? Ça, c'est plutôt simple. Et ensuite, on va choisir d'autres règles, en tout cas, j'ai défini d'autres règles, qui vont être, typiquement, sur le message, sur le message, je vais... je souhaite appliquer une transformation où je vais, pour toutes les données sensibles qu'il aura trouvées dans le champ message, il va nous indiquer l'infotype qu'il aura pu trouver, le ou les infotypes qu'il aura pu trouver dans un champ message. Donc, ça veut dire que dans une phrase, s'il y a différentes données sensibles, il va remplacer la donnée sensible par le infotype pour chacune de ces données. Etc. Du même principe. Ensuite, on va afficher la birth date. Là, j'ai choisi de la transformer, donc, remplacer la birth date par des dièses, un peu comme tout à l'heure, on avait l'adresse email. Là, ça va être la date de naissance. Et pour finir, on va avoir un dernier changement où l'agent ID, on va, cette fois-ci, on va l'anonymiser, le pseudonymiser à partir d'une clé de chiffrement. Donc là, j'ai choisi de configurer DLP pour dire, à partir d'une clé de chiffrement KMS, c'est une clé qui va me servir à chiffrer ma donnée, tu vas me chiffrer cette donnée qui est en entrée et en sortie. Donc l'avantage, c'est que si besoin était, j'aurais la possibilité de faire reverse engineering sur cette donnée, sur mes environs de développement. Sauf que pour faire ça, de toute façon, je dois avoir les droits sur mon environnement de production. Pour ça, je garantis la sécurité. Une fois que cette opération est réalisée, donc là, on a choisi, donc ça, c'est le résumé de notre configuration, donc entre le changement de chaîne de caractère, afficher les infotypes, remplacer les chaînes de caractère, et chiffrer une partie de la donnée, ça, ça va être notre résumé, on va pouvoir créer notre job. Le job, c'est pour valider le traitement. On a vu tout à l'heure, dans le job, on va aller dans inspection. En inspection, je vais créer mon job. J'ai déjà tout préparé, parce que sinon, ça prendrait un peu trop de temps. Dans ce job, je lui dis, ok, tu me prends toutes mes données, n'importe quel type de données qui sont dans mon storage, en input. J'avais déjà préparé le storage, je vais vous montrer juste après. juste après. Je vais indiquer, tu me scannes tout le contenu de mon jeu de données, c'est-à-dire que tu vas prendre toutes les données, parce qu'on a la possibilité d'indiquer à DLP, tu vas anonymiser qu'une partie du jeu de données qui t'est mis à disposition. Là, je lui dis, ok, tu me traites 100% de mon jeu de données, tu n'as pas besoin de jeu d'exemple, et pour ça, tu vas me traiter tous les documents, que ce soit du type texte, Word, PDF, PDF, texte ou autre. Donc ça, on a donné la base, et une fois qu'on a donné la base, on va lui dire, ok, pour pouvoir anonymiser, il faut que tu dises sur quel infotype tu vas te baser. Donc ça, on a vu tout à l'heure, je l'ai préparé sur le template d'infotype, donc on l'a précisé ici, et dans ce infotype, il va ensuite pouvoir traiter les données qu'on a vu, qu'on a définies précédemment. Ensuite, hop, 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 et ensuite, hop là, je passe toutes les briques que je n'ai pas choisi d'activer, et ensuite, on va lui indiquer tous les templates pour pouvoir anonymiser ou subanonymiser les données qui sont soit structurées ou déstructurées, donc dans les deux sections qu'on a ici, je vais les données ici déstructurées et les données ici structurées, déstructurées, ça veut dire qu'on va travailler, la solution DLP va travailler directement sur des fichiers de log, sur des champs textes, on lui donne un word, un fichier word à traiter, il va directement traiter l'anonymisation ou la subanonymisation de données sur ces volumes de données, sur ces jeux de données. Et ensuite, tout simplement, je vais lui donner l'URL ou le bucket en output pour pouvoir réaliser son opération de output qui me permettra, moi, ensuite, au travers de mes batchs, d'envoyer les données directement sur les environnements non productifs. Donc, concrètement, on va lancer, alors, dans les jeux de données, hop là, donc là, on va aller sur le bucket. Ah, tu l'as vu, là. c'est pas Douglas, ok. Donc, dans mon jeu de données en input, j'ai choisi de lui donner donc, des fichiers CSV sur lesquels, parce que j'ai choisi, on a fait un export, par exemple, de BigQuery, du coup, j'ai choisi de faire un export non pas dans SQL, mais directement en CSV, ce qui me facilitera mes traitements de données structurées. J'ai choisi également de traiter un fichier, une image, directement. Donc là, je suis parti du principe que Laurent, qui passe son permis moto, en tout cas, qui essaye, sans tomber, a prévu d'acheter sa nouvelle moto, et du coup, on va anonymiser ce fichier, pour dire que c'était pas Laurent qui va acheter une moto. Peut-être pas celle-là. Et ensuite, on va, dans le jeu de données toujours, on va avoir des jeux de données voici, où là, c'est des fichiers de log, pardon, et sur ces fichiers de log, sur ces fichiers de log, on va lancer des traitements pour pouvoir anonymiser, pseudonymiser la donnée. Donc, vu que de façon très simple, on a pu configurer DLP, sur la partie, encore une fois, à fauteuil, on lui a dit quel type de transformation on souhaite appliquer sur nos données, finalement, il ne nous reste plus qu'à exécuter le job. Pour pouvoir exécuter le job, DLP, sur DLP, Oula. J'aurais dû prendre mon PC. Donc là, on va lancer l'inspection sur le traitement. L'inspection sur le traitement, hop là. Donc là, je vais exécuter mon traitement, je me dépêche. Hop là. mon traitement. Donc là, il nous indique quel type de données il a pu identifier ou il avait pu identifier sous mes précédentes exécutions. Donc là, on a les différents types. Je me dépêche. Donc là, automatiquement, la solution nous indique quel type de données il a trouvé, des adresses e-mail, des adresses e-mail, une mode carte de crédit, etc., etc., avec un pourcentage de présence dans mon jeu de données. Donc là, maintenant, tout simplement, normalement, si tout s'est bien passé dans la démo, on va aller retrouver tout de suite par storage. D'ailleurs, j'ai pas de break, tout de suite. sur la partie storage en input, on va retrouver, on va prendre celui-ci, on va prendre l'image parce que j'aurais pas le temps peut-être de tout montrer automatiquement, même sur une image, DLP a la possibilité d'intervenir pour pouvoir anonymiser vos données. Alors qu'une image, il a compris le texte, il a pu lire tout le texte et anonymiser automatiquement. Vu qu'il y a un manque de temps, je vais passer la main sur le reste des démos. Aussi bien, les fichiers de log, CSV, les fichiers de log ont également été anonymisés, mais ça, je pourrais vous envoyer la démonstration, en tout cas, de tout l'exemple. Merci, Tony. A toi de jouer. Merci. Alors, ce qui est intéressant sur le DLP aussi, c'est, là, on vous le montre pour la démo. Hop là. Non, c'est pas ça. C'est en retard. C'est de l'autre côté. Hop là. Donc, on vous le montre pour la démo, mais le DLP, ça peut être aussi intéressant pour, par exemple, vous avez des données sensibles et vous ne voulez pas que personne puisse faire un extract de ces données sensibles. Par exemple, un prestataire qui travaillerait pour une entreprise qui serait avec des données sensibles type défense ou autre. si quelqu'un, que ce soit le prestataire ou la personne, même d'ailleurs, n'importe qui, fait un extract de la base de données, automatiquement, DLP va pouvoir pseudonymiser, anonymiser les champs dont vous avez identifié la sensibilité et donc vous restreindre, en tout cas, sur la donnée qui peut sortir. C'était le jusqu'à ce principal, en tout cas, de DLP à l'époque. Tony nous a parlé un petit peu de pseudonymisation, d'anonymisation, mais des fois, je vous ai dit, on n'est pas capable d'avoir des données qui puissent sortir de prod pour des raisons X ou Y, on n'a pas accès à la prod, des données sont trop sensibles, personne n'y a le droit d'y accéder. Du coup, ça serait intéressant qu'on puisse générer de la donnée aléatoire comme je vous en ai parlé. On pouvait le faire avec Faker en mode script dans PostgreSQL directement. Là, dans ce case-là, on va utiliser un autre outil de GCP qui s'appelle DataFlow. Et DataFlow, c'est quoi ? C'est un outil qu'on a open sourcé en 2016, qu'on a utilisé en 2015 qui maintenant s'appelle Apache Beam qui permet de faire du streaming et du batch processing en temps réel. Et DataFlow, c'est la partie automatisée d'Apache Beam où on est capable de provisionner dynamiquement à la volée des ressources pour faire justement des traitements en temps réel. Évidemment, ça s'intègre avec tous nos outils. On peut faire ça avec du Python, du Java ou du Go. Quelques use cases, si par exemple vous faites du HPC, donc du HPC, c'est du High Performance Computing ou Compute, c'est grosso modo des gros clusters de plusieurs dizaines de milliers de machines qui font du gros traitement en parallèle. DataFlow, on est capable de faire ça avec DataFlow. Et on peut faire de l'inférence aussi avec DataFlow ML où on est capable de mettre un modèle de machine learning par-dessus DataFlow. Alors, comme on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, non ? Je voulais vous faire une petite démo, mais on va s'en baser. En gros, c'était un petit exemple sur comment compter le nombre de mots qu'il y avait dans une oeuvre de Shakespeare qui s'appelle Le Roi Lire. On va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais comme on n'a pas trop le temps, on va directement passer à la démo principale qui est comment générer de la grosse donnée sans trop de difficultés. Et pour ça, même principe, on va réutiliser Faker et on va réintégrer Faker dans DataFlow. Il y a un petit projet open source qui a été fait par les professionnels services de chez Google qui s'appelle justement DataFlow Data Generator qui va nous permettre de faire tout ça. Le principe, c'est quoi ? C'est d'utiliser Faker avec DataFlow, de faire tourner un job pour générer de la donnée directement dans BigQuery. En gros, on a un modèle en entrée. On va justement un petit peu le parser et générer de la donnée par rapport à des modèles de données. Je vais zapper tout ça rapidement. Voilà. Et en gros, on est capable de générer de la donnée soit avec du CSV, particulièrement si vous n'avez pas BigQuery, soit directement dans BigQuery, ce qui est assez intéressant. Donc, la petite démo, à quoi ça correspond ? Je vais zapper toute l'animation. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la structure de la table dans BigQuery. Donc, on a une structure avec neuf champs, générer de la donnée avec Faker et DataFlow, la stocker dans Cloud Storage et ensuite la réinjecter dans BigQuery pour pouvoir justement générer de la donnée en masse. À quoi ça correspond ? On a un petit peu customisé Faker en même principe en utilisant une map de masques qui était prédéfinie. On trouve le numéro de sécurité sociale, le social security number, le username, l'email, le numéro de téléphone qui est un random number, etc. Bref, tout ça pour vous montrer la petite démo rapidement sur le peu de temps qui nous reste. Alors, pour ça, hop, je vais minimiser ça, je vais changer de démo, je vais vous montrer BigQuery, hop, et je vais démarrer mon Cloud Shell. Donc, en gros, je vous ai dit le principe, c'est de lire la structure de la base de données dans BigQuery, de faire en sorte que Faker va vous générer des données qui sont complètement fake et de les réinjecter directement dans BigQuery. Donc, dans BigQuery, j'ai déjà ma base de données qui est déjà provisionnée qui s'appelle WaxDemo, pardon, qui s'appelle Speaker et qui contient, hop, qui contient, voilà, neuf champs en type numéro de carte bleue, permis de conduire, email, etc., numéro de sécurité sociale et le principe, ça va être de générer justement de la fake démo. Donc, je vais dans mon dossier WaxDemo, je fais un init qui est normalement déjà initialisé, donc c'est un petit script qui est fait en Python, donc le init.sh, ça nous installe absolument toutes les dépendances de Python, normalement, tout ça, c'est déjà fait, mais je le refais au cas où on ne sait jamais et ensuite, on va générer de la donnée en masse avec RunDataGeneratorPipeline. D'accord ? Donc, ça prend un petit peu de temps, je peux vous montrer un petit peu les fichiers dont on va se servir le RunDataGenerator, mais en gros, ça va lire cette structure-là de BigQuery, si ça veut bien, créer un job Dataflow, créer les ressources associées, faire tourner le job et faire en sorte que tout ça, ça fonctionne. Donc, vous voyez, typiquement, là, on a créé un job Dataflow, il est en train de tourner, il exécute les opérations, il va créer des jobs dans Dataflow et écrire dans BigQuery. Si je vous montre Dataflow, Dataflow, hop, donc on voit un job qui est en train de tourner, ici, et vous avez vu qu'on a défini des étapes qui, en gros, lire les lignes, générer de la donnée et les écrire dans BigQuery. Et donc, tout ça, il est en train de le faire et derrière, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est en train de créer les ressources, donc créer les clusters, faire tourner les jobs avec Apache Beam et générer de la donnée. Hop, donc c'est en train de tourner. Normalement, si je fais ça, je ne vais pas faire ça parce que j'ai trop peur d'arrêter le job. Mais en tout cas, c'est encore l'exécution, ça prend un petit peu de temps. Et pour vous montrer le résultat dans BigQuery, normalement, j'avais déjà généré de la donnée, mais en gros, hop, tic-tac, tic-tac, dans la preview, ça va être plus rapide. Voilà. Donc dans la preview, on a bien des champs qui sont remplis avec l'ID, un ID généré aléatoirement, un email qui ressemble à un email et non pas à quelque chose qui est complètement généré aléatoirement, des noms qui ressemblent à quelque chose, donc là, ce sont des noms américains puisqu'on est sur des technologies américaines, avec le language ID qui correspond à la structure dont on avait mis en place, date de création, une adresse qui ressemble à quelque chose, un numéro de permis de conduire avec la licence, un numéro de sécurité sociale, là, plutôt américain. Et tout ça, évidemment, c'est fait directement, donc là, on a fait générer que 10 lignes, mais vous pouvez générer 10 000, 100 000, 1 million de lignes assez rapidement et assez rapidement. Je vois qu'on n'a plus de temps et je vois que le monsieur derrière s'est levé pour vous donner la parole. Du coup, je vous propose de... Juste avant de vous parler de TQW, je suis vraiment désolé, je me dépêche. Évidemment, on ne peut pas parler de... On ne peut pas faire de conférence sans parler évidemment de GNI, GNI sur toutes les lèvres de l'élème. La prochaine étape, ça serait d'utiliser des langages type LLM pour justement générer, déjà détecter des données sensibles et générer de la donnée qui est beaucoup plus puissante. Typiquement, avec des choses comme, voilà, j'ai besoin de générer 10 lignes de données, de tests dans une table nom, prénom, NIR, carte number, etc. Et compagnie. Et typiquement, un LLM va vous donner le résultat directement sous forme de tableau. on est capable aussi de... Là, en fait, c'est pour dire que tous les LLM, en tout cas, les solutions de GNI qui sont proposées sont en tout cas certaines. Et c'est des compliant par rapport à la réglementation de la CNIL et ne doivent pas être en mesure de vous générer ici des cartes de crédit et autres de façon faite afin de les réutiliser directement dans notre site. C'est ça. Parce qu'il faut bien comprendre que l'LM... Toutefois, effectivement, et tu as raison. On a la possibilité de contourner des exemples. En tout cas, j'ai contourné des exemples dans la démo. Il manque une planche. Dans la démo, en lui demandant de générer génère-moi une chaîne de caractères composée de tant de chiffres, tant de lettres de façon aléatoire. Et là, tout de suite, on y arrive. C'est juste contourner le GNI pour pouvoir venir à nos fins afin de générer un jeu de test. Du coup, on peut aussi utiliser des LLM qui sont pré-entraînés ou des LLM qui ont été générés par nous. Spoiler alert, le fait de ne générer pas de LLM, c'est déjà trop complexe. Et après, vous avez des questions d'éthique, type carte de base de données, etc. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout ça, c'est déjà intégré chez nous dans Vertex AI. C'est notre plateforme de machine learning de AI le complet où on a des modèles propriétaires comme Palm, comme Gemini, des choses comme ça. Et on a des modèles open source type Mistral AI pour justement générer des données qui correspondent à ce que vous voulez. Pour finir, il n'y a pas forcément de solution idéale en fonction de notre contexte. On peut faire soit du scripting si on souhaite générer de la petite donnée parce qu'on a un contexte extrêmement simple. Si on souhaite anonymiser de la donnée de production, la solution d'ALP peut être un excellent moyen pour pouvoir anonymiser de façon très simple on l'a vu la donnée. Celui qui répondrait peut-être le mieux à l'ensemble de nos tools case ce serait plutôt avec DataFlow DataGenerator où on a la possibilité from scratch de générer de la donnée ce qu'on a vu très bien à travers la démonstration de Laurent dans BigQuery où automatiquement il nous a généré un jeu de données qui ressemble à quelque chose par rapport à la définition de ce qui était fait dans le DataFlow. Donc l'avenir effectivement après on ne l'a pas montré ici dans la démonstration mais effectivement c'est utiliser peut-être des modèles LLM adaptés dans un contexte client par rapport en définissant des prompts qui sont adaptés par rapport aux use cases. Merci. Alors est-ce que rapidement on a le temps pour une question ou pas du tout ? Alors moi je dirais que non malheureusement merci beaucoup pour la présentation et la démo mais on m'a demandé de garder du temps pour vous. Si vous avez des questions on va les prendre à l'extérieur il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.